Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du mercredi 14 novembre. Au sommaire de cette émission, les commémorations du 11 novembre, la mobilisation contre les déjections canines, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Sans plus attendre, passe à l'actu. Comme chaque année, les associations patriotiques se sont mobilisées pour la commémoration du 11 novembre 1918. Trois temps forts étaient organisés, d'abord lors de la veillée funèbre du 10 novembre, puis le lendemain au cimetière anglais rue Salangro, et enfin place du général de Gaulle où le conseil municipal et les anciens combattants se sont recueillis autour du monument aux morts. Les trompettes dévouées et l'harmonie du commerce ont accompagné des écoliers armantirois pour une marseillaise très fringante. Pour lutter contre la prolifération des déjections canines dans tous les quartiers de la ville, 24 distributeurs de sacs canins réapprévisionnés tous les jours sont à disposition des citoyens. La ville mène une campagne de prévention et de sensibilisation pour que tous les maîtres ayant pris de mauvais automatismes soient attentifs au cadre de vie de chacun. La manœuvre est simple, prendre un sac plastique, plonger la main pour le retourner, ramasser les excréments du toutou et jeter l'ensemble dans une poubelle. Merci de votre vigilance. Écoliers, étudiants ou demandeurs d'emploi, ne manquez pas le rendez-vous du Forum des métiers le 21 novembre à la base des prêts du M, dès 9h45. Retrouvez tout le programme et les infos complémentaires sur armantir.fr. Faites parler votre créativité et animez votre ville en participant au concours des façades et vitrines décorées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 8 décembre. Tous les détails sur le site internet de la ville. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada